Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 16e meeting de cette saison 2019 de Formule 1. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le site olympique de Sochi en Russie pour une épreuve qui sera la 16e de la saison avec au programme de ce week-end de la pluie qui pourrait venir perturber une nouvelle fois les hostilités. Nous allons évidemment passer ensemble en revue ce circuit dont nous faisons le tour depuis quelques années maintenant et on va partir ensemble avec Sergei Sirotkin. Une piste que l'on peut considérer comme semi-urbaine car très peu de dégagement, beaucoup de murs proches de la trajectoire. Au niveau de ce Grand Prix, notons que pour l'instant les pilotes qui sont devant devraient bien s'en sortir, notamment cet homme Daniel Ricciardo puisqu'on sait que les Red Bull sont toujours très performantes ici. Elle devrait une nouvelle fois poser quelques problèmes à cet homme Antonio Giovinazzi. C'est parti donc pour débuter ce tour en caméra embarquée avec la Williams Mercedes de Sergei Sirotkin. On quitte le dernier droit, on ouvre notre DRS une fois engagé dans la grande courbe du départ. Ici, on a souvent eu des accrochages et des petites pertes d'aileron. Cette année ne devrait pas déroger à la règle. Cette très longue ligne droite amène vers le premier véritable freinage, le virage numéro 2. Ensuite, ici, si on se loupe, on doit passer à l'extérieur pour ne pas recouper la trajectoire des autres pilotes pour une question de sécurité. Ensuite, un éternel virage à gauche. Les virages 3, 4 qui amènent au droit numéro 5. C'est ici que Raikkonen et Bottas étaient accrochés il y a quelques années. Ce circuit d'une capacité moyenne de 55 000 personnes qui a fait beaucoup parler lors de son instauration avec la présence d'un certain Vladimir Poutine. Il y avait eu quelques problèmes et quelques déboires au niveau du podium, on s'en rappelle. C'est un circuit qui, au fil de ses éditions, est devenu une petite référence malgré tout. Il devient bien technique. On se souvient de crash, notamment ici pour Carlos Sainz, sur une tour au Rousseau où il avait eu très peur. On parvient justement dans le deuxième segment de DRS vers le virage où Sainz avait eu cet accident. Il est très délicat puisqu'on freine en tournant légèrement vers la gauche. On passe ici en dessous du pont qui amène l'ensemble des véhicules et des éléments des équipes et des écuries dans le paddock. Ensuite, on enchaîne dans ce troisième parcel avec une double chicane. Donc droite-gauche et ensuite gauche-droite. Et enfin, le dernier virage à droite qui va nous ramener dans l'entrée de la pitlane. Et enfin, vers le droit qui ramène sur la ligne droite des stands. Donc un circuit de 5,8 km à Sainz. Donc, il faudra ici être performant et en vitesse de pointe et avoir de l'appui en virage. Le samedi après-midi, la séance qualificative va débuter. Encore un peu de soleil sur Sochi. Et évidemment, la lutte va opposer les Red Bulls, les Ferrari. Et en arbitre, on attendait les Renault comme c'est souvent le cas. Malheureusement, il faut notifier que Carlos Sainz obtiendra une pénalité sur cette grille de départ. 10 places pour le pilote espagnol puisqu'il a changé de moteur ce matin. Après la troisième séance d'essai libre. On est avec ici Sergei Sirotkin à l'image. Le régional de l'État. On espère voir les Williams se débrouiller peut-être un petit peu mieux dans ce Grand Prix. Allez, les pilotes chaussés des pneus Hypersoft débutent cette Q1. Il y a évidemment 18 minutes pour signer le meilleur prono. Pour l'instant, on a Giovinazzi avec le meilleur temps provisoire. On va voir dans cette ultime tentative comment va réagir la Ferrari puisqu'on le sait ici, la vitesse de pointe est importante. Le moteur Honda va donc aider fortement les Red Bulls puisque le retard au niveau moteur a été un petit peu comblé par la marque japonaise. Et Ferrari n'est donc plus la seule équipe devant à se battre. On attend également ici les Mercedes qui ont toujours été très performantes à Sochi. que ce soit à l'époque d'Hamilton et Rosberg ou encore les voitures clientes. On parle évidemment. Réservoir et du nombre de tours pouvant encore être effectués avec très très peu de descente. Giovinazzi avec une voiture très légère évolue actuellement à l'image. Et donc on attend évidemment les équipes équipées de moteurs Mercedes bien s'en sortir. Notamment Williams mais surtout Force India qui est la bonne surprise de cette deuxième moitié de saison. Au niveau du classement équipe Ferrari reste évidemment en tête avant le début de ce Grand Prix de Russie. Il restera encore de grosses étapes avant la fin de la saison. Quatre Grands Prix qu'il nous faudra évidemment surveiller après la prochaine étape. Il y aura encore Japon, les Etats-Unis, Mexique, le Brésil et enfin Abu Dhabi. Donc on est loin d'avoir le verdict de cette saison. C'est le plus rapide à ce moment-là, bien fait. Pas de surprise dans la première séance qualificative de ce Grand Prix de Russie, si ce n'est peut-être l'élimination de Fernando Alonso. Malheureusement, Sergei Sirotkin devant son public partira sans doute dernier. Cela dépendra de la performance de Carlos Sainz qui passe en Q2 avec une 11e place provisoire. On perd les deux Aas moteur Ferrari à l'issue de cette Q1. C'est un petit peu dommage quand on sait que l'équipe a un petit peu de mal. En équipe cliente des moteurs Ferrari, Sauber est bien mieux puisqu'on a évidemment Aas 8e du classement derrière McLaren. Et enfin Williams qui est toujours bonne dernière. Il y aura évidemment pas mal d'enjeux dans cette deuxième séance puisque notamment Stoffel-Vendorne est le seul représentant de l'équipe McLaren à avoir réussi à se hisser dans cette Q2. On a noté tout de même l'absence des deux Aas, même si McLuhanier ne va sans doute pas faire grand chose de mieux puisque la voiture a beaucoup de mal dévolué. On sait que les fins de saison chez Aas Grand Prix depuis l'existence de l'équipe, ça n'a jamais été fortement la joie. Et donc peut-être qu'une nouvelle fois, la Aas se contendra des places d'honneur dans cette séance qualificative. C'est Rdio Perez, une 32-447. C'est pour l'instant le pilote le plus rapide dans cette Q2. On continue d'évoluer avec Giovinazzi dans cette séance où les menaces de pluie n'auront été pour aujourd'hui en tout cas que des menaces à prendre à la légère. Parce que vous voyez quelques nuages, il devrait faire un peu plus sombre en Q3, peut-être quelques gouttes. Mais pour l'instant, c'est avec des pneus pour piste sèche que tout le monde évolue. Notez également que parmi les hommes de tête, que ce soit Perez ou Giovinazzi actuellement, tout le monde est en pneu hypersoft. Donc peu d'options de stratégie pour l'instant. On devrait avoir d'ailleurs deux arrêts lors du Grand Prix pour certains pilotes. Parce qu'il va être très difficile d'amener ces pneus hyper tendres jusque la période où il faudrait simplement terminer avec un deuxième train de pneus. Ce Grand Prix de Russie. Hamilton, le plus rapide, c'est assez rare pour le mentionner. Et la pôle, promisoire pour Giovinazzi. Meilleur tour pour Giovinazzi à l'issue de cette Q2. Et c'est finalement Ricciardo qui aura été le plus véloce pour 4 centièmes de seconde. Parmi les pilotes éliminés, logiquement, on retrouve Stoffel Van Dorn. La deuxième Williams de Lennstroll qui est tout de même 12e. Et enfin Marcus Ericsson, les deux Sauber ne passeront pas cette Q3. Où on retrouvera donc les deux Forcinga, les deux Ferrari, le deux Renault et les deux Red Bull Honda. Les deux Mercedes évidemment, Hamilton et Bottas. La Q3 justement, vous voyez qu'il fait encore plus sombre, plus venteux, mais pas de pluie. En tout cas, pour l'instant, dans le début de cette Q3, l'occasion pour les pilotes de rester sur une configuration bien connue de leur voiture. Et de tirer le maximum pour aller chercher ce qui sera la 16e pôle de la saison. On rappelle évidemment les pôles précédentes. Giovinazzi l'avait signé en Allemagne. Sainz en Hongrie. Le pilote italien avait récidivé du côté de la Belgique, de l'Italie à la maison évidemment. Et enfin, Singapour, ça avait été récupéré par Vettel. En tout cas, pour l'instant, on peut signer que Ferrari est en mesure d'aller peut-être chercher le pôle. Mais j'attends Red Bull. Max Verstappen, eh bien voilà, il suffisait de le dire. Le Néerlandais s'installe pour l'instant en première ligne de cette grille pour demain. Averture du DRS pour la Ferrari de Giovinazzi. Et vous voyez, c'est maximum attaque pour l'Italien Perez. 1'32, il récupère la pôle. Et on attend le dernier virage de Giovinazzi pour voir qui sera le plus rapide. Et c'est l'Italien. Meilleur tour pour l'Italien. Mais au final de cette Q3, ce sera Daniel Ricciardo qui, pour une nouvelle fois, 4 centièmes de seconde, héritera de la pôle aux côtés de la Ferrari Perez. Troisième est impressionnant. On retrouvera tout de même Hamilton dans le top 5. On retrouve Claire avec Giovinazzi. Belle performance sur la piste. Vous êtes fiers de votre résultat ? Vous pensez pouvoir reproduire cette performance en phase de course ? Quel a été votre secret durant les qualifications ? Une pole position incroyable de la part de Daniel Ricciardo hier et des conditions météorologiques dantesques aujourd'hui. Le Grand Prix de Russie s'annonce extrêmement incertain avec aujourd'hui des pilotes qui vont s'élancer sur une piste avec une pluie légère au programme et surtout des réglages effectués pour une piste sèche. Alors, va-t-on voir des tourbillons peut-être ? Des têtes à queue et des toupies, on ne sait pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on n'a pas envie de revivre le calvaire de Singapour où beaucoup de voitures avaient été impliquées dans un immense carambolage. Ricciardo est donc en pole position. La mauvaise nouvelle, c'est pour Carlos Sainz qui a été pénalisé. Il partira 19e sur cette grille ici à Sochi. Le Grand Prix de Russie qui nous accueille pour la première fois depuis quelques années comme une piste humide. C'est rare qu'il n'y ait plus à Sochi. On espère qu'au départ, ça se passera évidemment sans encombre, comme je vous le disais. 19 virages sur circuit de 5,8 km. Mais tout d'abord, passons en revue. La grille de départ avec Ricciardo en pole, comme je vous le disais, Giovinazzi Perez qui est là devant Vettel. Hülkenberg également répondant en l'absence de Sainz. Le top 10 est complété par Charles Leclerc et une Williams aux portes de l'AQ3, 11e place pour ses strolls qui est là. Et ensuite, vous le voyez, pas de grosse surprise dans le reste de la grille avec Sirotkin 20e. Malgré tout, derrière, Sainz qui a donc pris ses 10 places de pénalité alors qu'il pleut des cordes. C'est parti, ici à Sochi. Vous le voyez, la pluie devrait quitter Sochi d'ici 20 minutes. On serait sur des conditions s'améliorant d'ici l'arrivée. Pour l'instant, les pilotes sont tous chaussés en pneus intermédiaires. Ce qui signifie bien évidemment que la stratégie de pneumatique obligatoire en cas de piste sèche est caduque. On aura donc droit à sans doute un arrêt pour repasser en pneus soit de super soft, soit ultra soft. Une fois que cette piste aura séché, ce qui n'est pas le cas à mon avis avant la moitié de l'AQ3. Et du côté de chez Giovinazzi, on annonce uniquement 10 minutes de pluie encore. Sachant que s'il pleut encore 10 minutes, le temps que ça sèche, on peut en compter 20, donc c'est plausible. On revient sur les performances en qualification des équipiers avec Hamilton qui domine toujours Bottas. Giovinazzi met à l'égalité parfaite, c'est le cas également derrière pour d'autres équipes. Au niveau de la domination, on retrouve MacDussen et Grosjean à égalité. Stroll devant Sirotkin, même derrière on peut se battre en tout cas du côté de Ricardo. Il domine franchement son équipier néerlandais. En tout cas pour l'heure, les voitures continuent de tenter de faire chauffer leurs gommes, leurs freins. Et ils en ont bien besoin dans cette boucle de mise en gris. Alors qui va virer en tête ? J'ai un petit peu peur pour le départ, pour tout vous dire, au niveau des conditions de pluie. On risquerait d'avoir peut-être un accrochage avec les sprays dans la grande courbe. Ça a été longtemps dangereux. Regardez Giovinazzi qui est allé un petit peu au large dans son tour de formation en voulant un peu trop vite peut-être chauffer ses gommes. Le peloton est très compact. Alors qui va virer en tête dans le deuxième virage ? À vos pronostics, aura-t-on une Red Bull ou une Ferrari ou une Force India devant ? C'est pas impossible. La Perez prend toujours de très bons départs. On l'a vu lors des dernières courses. D'autant plus que désormais, il faut compter sur les Force India quasiment obligatoirement dans la Q3. Allez, les pilotes arrivent du côté du dernier droit pour venir récupérer leur emplacement sur cette grille. On va pouvoir, dans très peu de temps, débuter la procédure de ce 16e Grand Prix de la saison ici, en Russie. Et on va pouvoir donner le top départ du Grand Prix de ce tour. On espère que tout se passera bien au moment d'atteindre le premier freinage où ce sera la ruée, évidemment, vers la corde et l'intérieur. Allez, tout semble se passer dans les meilleures conditions. Les 20 voitures sont installées sur la grille. Le départ du Grand Prix de Russie est donné. Et on patine beaucoup du côté de Giovinazzi qui ouvre un petit peu la porte, peut-être, pour se mettre tout de suite. Et derrière Ricardo, attention tout de même à Sergio Perez. Et drapeau jaune derrière, il y a deux voitures qui se sont accrochées. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit une Williams qui était impliquée dans cet accident. Et on va retrouver Perez en deuxième place. Non, Giovinazzi qui insiste. La Ferrari restera devant la Force India. Vettel n'a pas perdu de place. Il est toujours quatrième. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. Que s'est-il passé ? En tout cas, au niveau du classement, pas de changement devant. Ricardo qui a pris le meilleur sur Giovinazzi, Perez, Vettel et Hamilton. Et effectivement, l'accrochage aura donc appliqué Esteban Ocon, la deuxième Force India qui partait très très loin sur la grille. Huitième. Donc forcément, à partir de la troisième voiture, on ne voit plus rien. C'est comme si on partait l'année. Et il est allé s'accrocher, Ocon, avec une Williams. La mieux placée des Williams, encore une fois, celle de Lensfoyle qui était onzième. On voit ici, depuis le cockpit de Lewis Hamilton, qu'on ne voit pas grand-chose pour l'instant. Les gerbes d'eau levées par les pneus sont très importantes dans ce début de course. On va à peine couvrir le deuxième partiel. Allez, on dit à Giovinazzi que le départ était plutôt correct. Maintenant, il faut gérer un petit peu tout ce qui se passe autour. Giovinazzi qui a déjà cédé quelques secondes à Ricardo, qui est parti pour être vraiment bien à son aise dans ce premier tour. Peut-être avec même deux secondes d'avance sur la Ferrari de l'Italien. En tout cas, les voitures ont été évacuées du premier virage. Il n'y aura donc pas de drapeau jaune dans ce deuxième passage. On a perdu deux voitures, donc Ocon et Stroll à l'issue du premier tour. Attention, on ne rappelle évidemment pas de DRS au troisième passage puisqu'il pleut et que la direction de course l'interdit. On n'est pas passé loin du poteau pour Giovinazzi. Premier tour couvert dans ce Grand Prix de Russie par la voiture de Ricardo. On aimerait bien voir ce qui s'est passé au niveau du départ. En tout cas, on continue. Eh bien voilà, il suffisait de demander. Et on voit Stroll à gauche et Ocon à droite. Ils partaient donc sur la 8 et 11e place. Oh ben voilà, Ocon qui est allé tout simplement toucher la voiture de Max Verstappen. Et ensuite, eh bien, lien de cause à effet, Stroll s'est retrouvé coincé. Et attention tout de même du côté de Verstappen de ne pas s'inquiéter à voir pourquoi pas des dégâts sur la partie droite de la Red Bull. En tout cas, Verstappen n'est pas rentré dans les stands. Il a continué à l'issue du premier tour. Et là, on est dans le peloton avec Fernando Alonso qui chasse l'une des Toro Rosso. On va monter. Voilà, caméra embarquée avec l'Espaniel. Vous voyez que dans le peloton, on ne voit pas grand-chose. Même si l'appui est faible. Il a quand même pas mal de levées d'eau. Et alors, il faut pour l'instant, Il doit refaire un petit peu les soucis vécus en qualification. Partie 17e. Il est déjà remonté au 14e rang. Bien aidé par l'accrochage entre Ocon et Stroll, évidemment. Il a dit à l'image, qui conserve désormais le retard d'une seconde 5 sur la voiture de Ricardo. Et ensuite, Perez, dernier représentant de l'équipe Force India. Sous la pression de Vettel, Hamilton et la Renault de Nico Hülkenberg. Suivi par Bottas. Et le cover Stappen est également mal placé. 3e place pour Perez. On est avec lui. Il est coupé dans le rétroviseur pour vérifier que tout se passe bien pour Tchéco. Vettel qui n'est vraiment pas loin des talons de Perez. Meilleur tour pour Giovinazzi. Allez, une 48, 283. Meilleur tour pour Giovinazzi. Ça va surtout s'améliorer beaucoup dans les prochains passages, étant donné que, tout simplement, la piste va peut-être sécher. On voit les débris qui sont encore présents dans le premier droit. Ça a été assez violent. Heureusement, les pilotes ne sont pas blessés. Retour avec Sébastien Vettel en caméra embarquée. Bref, Hamilton 5e. Pour l'instant, les Mercedes sont en attente, comme les Renault. Il est remonté, évidemment, depuis le départ. Il est remonté au 17e rang. On surveille l'usure chez Ferrari. Évidemment, grand prix difficile. On va se diriger vers la 17e épreuve de la saison à Suzuka, où il y aura, là aussi, pas mal de changements de mécanique. En tout cas, ceux qui tenteront le coup risquent de s'exposer à des pénalités. On revoit désormais le départ. On avait vu tout à l'heure l'accrochage entre Stroll et Ocon. Ici, on voit le départ depuis la voiture de Sainz, McBusen et Perez. On va suivre, évidemment. Regardez, en bas à gauche, voilà, les deux voitures qui se touchent. Et du coup, pas grand-chose à espérer. Il y a eu quelques contacts également pour Sainz avec la Tour de Rousseau de, semble-t-il, Pierre Gasly. Et l'autre Tour de Rousseau qui était attaqué par McBusen. Tout ça se passait au-delà du top 10. Évidemment, retour au direct avec Vettel. Toujours retenu, semble-t-il, par la force. Sinon, on sent la Ferrari plus rapide que le châssis de la voiture de Perez. On retrouve Ricardo. Il n'a plus que 6 dixièmes d'avance. Regardez, une trajectoire qui commence tout doucement à sécher. On commence à apercevoir le tarmac un peu plus foncé. Là où passent les voitures. Certains vont d'ailleurs chercher l'eau. C'est le cas de Ricardo. Vous allez, il est un petit peu plus large que la Ferrari de Giovinazzi. Et Vettel totalement bloqué derrière Perez. La lutte pour la tête entre les deux pilotes qui sont devant au championnat. Puisqu'on retrouve Vettel deuxième. Mais derrière son équipier, l'écart de points n'est pas si énorme que cela. Peut-être encore possible entre ces trois-là pour le titre de champion du monde. Tant Ricardo que Vettel peuvent aller rechercher Giovinazzi. Même si celui-ci a pris ses aises au niveau des points. Pareil pour Red Bull qui peut toujours aller chercher Ferrari. Mais ça devient très compliqué. Parce que la Scuderia a fait très très fort le doublé en Italie. On s'en souvient. Ça avait ramené énormément de points. L'usure des pneus intermédiaires qui devraient être plus lentes. Maintenant, puisqu'il y a un peu moins d'eau que tout à l'heure. Leur travail va être plus efficace. La température mieux adaptée. C'est vrai qu'en toute fin, toute fin de cette période de pluie. Qui ne devrait pas d'ailleurs tarder. Puisque là, il pleut un peu moins qu'au départ. On le voit facilement avec l'eau soulevée par les voitures. Le circuit draine également bien l'eau stagnante. Peut-être que Vettel va pouvoir finalement trouver la solution. 15% d'usure, vous le voyez, sur le train arrière de la voiture de Giovinazzi. Donc, on a encore de la marge. On peut encore faire facilement peut-être 10 tours avec ces gommes-là. Regardez, ça commence à glisser. C'est du côté de la Ferrari. Et pour l'italien, c'est très important de rester proche de Ricciardo. Il ne peut pas manquer une opportunité en cas d'erreur de la part de l'Australien. Même si c'est assez rare, il faut le dire. Souvent trahi plus par sa mécanique que par une erreur de pilotage. On a hâte de voir quand cette piste se rassèche jusqu'où les chronos vont descendre dans de bien meilleures conditions. On quitte les voitures de tête à l'image pour retrouver Hamilton qui est cinquième. Toujours derrière Vettel et devant Hülkenberg. Pas du tout de dépassement. Là, c'est assez impressionnant. Dans ces conditions, personne ne tente d'aller dépasser son adversaire. On reste bien sagement en procession. Un petit peu dommage, ça nous rappelle un peu Singapour. Même si, bon, à Singapour, la procession était de courte durée. Vettel qui disait d'ailleurs ne pas avoir compris comment il avait terminé dans le mur. Je vous invite, si vous n'avez pas suivi ce Grand Prix de Singapour, à aller voir ce qui s'y est passé. Il y a eu énormément d'événements qui ont reconduit finalement à l'abandon de plusieurs pilotes. Vettel, lui, avait été appliqué dans un crash très impressionnant. Il avait tout simplement été touché le mur. Il disait simplement avoir regardé côté gauche dans son rétroviseur. Et à droite, il y avait le mur. Foulant surveiller la Williams qui le dépassait. Ça aurait pu très mal se terminer. On est évidemment à la radio en train de parler météo. C'est le cas pour Giovinazzi qui est informé du fait que dans quelques minutes, la piste deviendra peut-être plus sèche qu'humide. Et il faudra, pourquoi pas, envisager un arrêt pour changer de gomme. Alors, est-ce qu'on va partir avec des pneus qui peuvent aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'on risquerait de faire un deuxième arrêt sous des conditions sèches ? Je pense que pour tout le monde, on va essayer d'aller un maximum en piste avec les intermédiaires. Avec Kevin McNusen en caméra embarquée. Douzième place pour le pilote Danois. Il chasse pour l'instant ce qui semble être la voiture de Stoffel Van Dornes. Au porte des points, le Belge, onzième. Pas mal. Bon début de course de la part du pilote McLaren. Je crois qu'Alozzo est 14e. Pour l'instant, 0 pointe au niveau des points. Mais, 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 la course est loin d'être terminée. Il ne peut pas encore avoir d'autres choses. Alors, le circuit pourrait retrouver des conditions sèches d'ici à peu près 10 minutes, selon la direction de course. C'est ce qui était affiché dans le bas de votre écran. On veut bien les croire. Pour l'instant, effectivement, la pluie a certes baissé d'intensité, mais n'est pas encore partie de Sochi. Le site olympique subit toujours une légère averse, qui est généralisée. Pas sur un secteur plus particulier du circuit. On voit ici Van Dornes. Il n'arrive pas à tenir la 10e place. Retour sur le cas. Poste top 3, on va dire, puisqu'on a... Et on informe Giovinazzi qu'il va pouvoir aller taper dedans, comme on dit. S'il va aller rechercher la voiture de tête, en tout cas. On conserve évidemment le rythme pour Perez, Vettel, Hamilton, Hülkenberg, Bottas, Everstappen. Ils sont très très sages depuis le début de la course, peut-être trop d'ailleurs. Mais ils n'ont pas le choix s'ils veulent emmener leurs pneus le plus loin possible. C'est étonnant d'ailleurs qu'à ce stade-ci, du Grand Prix, on ne découvre pas déjà quelques pilotes en train d'aller chercher, en dehors de la trajectoire, de ci, de là, un petit peu plus d'eau sur les pneus pour les refroidir, vous savez. Puisque les pneus chauffent s'il y a moins d'eau à dégager. Pour conserver cet effet, on va souvent chercher la trajectoire un petit peu plus au large, ce qu'on appelle la trajectoire humide. Les pilotes sont assez friands de ce genre de choses, surtout quand la piste est bien sèche. Donc pour l'instant, ça ne se voit pas, mais ça ne devrait pas tard. 8 secondes, 2 secondes d'écart. Avec Vettel, c'est assez conséquent. Et on retrouve le leader, Ricardo, que rien n'oblige pour l'instant à aller dans la pitlane, puisque les pneus tiennent. Plus qu'honorablement d'ailleurs. 1 seconde 7 entre Ricardo et Giovinazzi. Attention aussi, lorsque l'on retrouvera une piste sèche, les pilotes auront de nouveau l'accès à l'edroi arrière mobile. Ça donnera sans doute l'opportunité à certains d'enfin attaquer. Vous voyez, il faut être toujours pour l'instant sur une piste humide. Et attention, ça commence peut-être les premiers assauts au bout de la ligne droite. La piste permet peut-être de créer assez de différence entre les voitures. C'est Sainz qui était le premier à tenter de porter les stockades sur son compatriote Alonso. Alors, au niveau de la radio, on dit à Giovinazzi, ça sèche, c'est sûr, mais pour l'instant, mieux vaut rester sur ces pneus intermédiaires qui semblent être le meilleur choix. Je suis assez d'avis, au vu des images de ce qui se passe, de garder ces pneus. En tout cas, moins de levée d'eau de la part des monoplastes. On voit un peu plus clair. Sainz 15e, il partait 19e sur la grille. Et voilà, regardez, on commence à avoir vraiment l'aspiration qu'il fait son office. Pascal Alonso va pouvoir aller dépasser la voiture de Pierre Gasly. Et Giovinazzi qui revient. Attention sur Ricciardo, peut-être pour un changement de leader dans ce Grand Prix. Excellent freinage de la part de Ricciardo qui conserve l'avantage, mais peut-être pas pour longtemps. Ça y est, la piste est assez sèche pour voir des dépassements. On va pouvoir commencer à attaquer. La patience aura-t-elle porté ses fruits du côté d'Hamilton et de Vettel ? On le saura d'ici quelques boucles de ce circuit de Sochi. Et devant, l'avantage reste donc à Giovinazzi qui a conservé la tête de ce Grand Prix de Russie face à Ricciardo qui aura mené 8 tours avec la Red Bull Honda. Alors est-ce que la Ferrari est plus adaptée à ses conditions de piste ? Est-ce qu'il y a trop d'appui peut-être sur la voiture de Ricciardo même si la Red Bull Honda reste plus à l'aise au niveau des freinages ? On le voit ici, il revient très très fort sur Giovinazzi en vitesse de pointe. Le moteur de la machine italienne semble être plus adapté actuellement. Allez, nouveau DRS qui pourrait bientôt être activé. Ce serait bien parce que là il ne fait plus vraiment humide sur la trajectoire. La FIA a déjà été moins frileuse à remettre l'aileron arrière au pilote dans de telles conditions. Pour l'instant, il n'en est pas question semble-t-il. Giovinazzi qui glisse, on voit que ça glisse beaucoup pour le train arrière de la Ferrari. Peut-être des pneus qui surchauffent aussi. On va voir la pression à laquelle ceux-ci ont été instaurés avant le départ. Peut-être effectivement que ça chauffe de trop pour Giovi. Il largue vraiment Ricciardo à Giovinazzi là. Et derrière, va-t-on avoir une attaque de la part de... Il est passé, il est passé Sainz sur Alonso. Dommage qu'on n'ait pas vu le seul dépassement de ces dix premiers tours à l'image, mais pourquoi pas. Alors on va entrer et monter des ultra-tendres du côté de chez Ferrari. Est-ce que des super-tendres ne seraient pas judicieux comme choix d'ici la fin du Grand Prix ? Allez, on est prêt à recevoir Giovinazzi dans la pit lane. Et semble-t-il pour monter des pneus ultra-tendres. C'est étonnant de ne pas monter les gommes les plus durs pour aller au bout et ne plus ravitailler. Les super-tendres auraient peut-être été la bonne solution. On va voir Ricciardo également en vue de la pit lane. Et c'est Sainz qui va faire l'extérieur puisque le DRS est désormais activé. Et l'Espagnol qui double sa deuxième voiture en deux tours. Et continue de remonter de sa dix-neuvième place sur la grille. Bien joué de la part de Sainz. Et ça rentre pour les deux voitures de tête. Retour au stand pour Giovinazzi et Ricciardo. Alors attention parce que là le choix des pneumatiques va être primordial pour la suite du film de ce Grand Prix de Russie. Qu'est-ce qu'on va chausser chez Ferrari ? Est-ce qu'on va prendre le risque de monter des ultra-tendres pour aller au bout ? Des super-tendres ? Eh bien ce sera des ultra-tendres pour tout le monde. Du côté de chez Ferrari et de chez Red Bull Honda. Des ultra pour les deux pilotes. On va voir Vettel également accueillir des ultra-tendres. Eh bien voilà ce sera le choix quasiment pour tout le monde. Personne ne va tenter les super-tendres et aller au bout. C'est assez convaincant pour le reste des pilotes de voir qu'avec les ultra-tendres on va aller jusqu'à la rivière. Oh Hülkenberg qui perd beaucoup de temps ! Nico Hülkenberg qui perd énormément de temps. Et il ne m'étonnerait pas que certaines équipes tentent même un double arrêt dans cette configuration Vendorne qui ressort. Double arrêt également chez McLaren avec Alonso. Et on voit ici la voiture de Magnussen. Donc on a procédé à quasiment des doubles arrêts chez tout le monde. Et Giovinazzi qui ressort de la pitlane avec des pneus stick. Attention ça glisse tout de même. Et devant il y avait Marcus Ericsson qui n'a pas ravitaillé et qui est toujours en pneu intermédiaire mais qui sont à l'agonie car ils sont en surchauffe. Et il a retenu légèrement Daniel Ricciardo avec Sassauber. Du coup bien joué de la part de la petite équipe Ferrari. Mais tout le monde n'est pas rentré. C'est le cas de la Mercedes 2, de S-Botas Hamilton. C'est Bottas qui est toujours en pneu intermédiaire. Parti 7ème sur la grille. Le pilote finlandais avait attendu un tour de plus. Regardez Giovinazzi complètement à la dérive pour aller chercher Bottas. Ça ne va pas lui laisser beaucoup d'options. Et la piste qui est relativement fraîche à ce stade-ci du Grand Prix. Et tous ceux qui n'ont pas ravitaillé au tour précédent ont perdu beaucoup de temps avec des gommes qui ont surchauffé dans la trajectoire. Et Bottas va donc obtenir à son tour des pneus ultra tendres. Certes un tour moins vieux mais le tour supplémentaire effectué en intermédiaire leur a fait perdre beaucoup de temps. Ravitaillement également du côté de chez Toro Rosso. On a accueilli la voiture de Brendan Hartley dans ce tour. Et c'est Ericsson qui ressort à son tour avec des pneus ultra tendres. Voici Hartley. Et Giovinazzi qui est donc en tête face à Ricciardo avec une seconde 8 d'avance sur le pilote australien Vettel qui a pris la 3ème place enfin à la voiture de Perez. Perez qui a totalement disparu de notre classement. Elle avait été retenue dans la pitlane suite à la position de son équipe. Du coup il a dû laisser passer tout le monde dans les stands. Résultat Perez qui a chuté. Et on retrouve donc les 3 leaders du championnat aux 3 premières places. Pas dans le bon ordre mais Ricciardo reprendrait pour l'instant des points à Vettel. 1.35.0.10. Nouveau meilleur tour pour Ricciardo. Ricciardo qui est le plus rapide sur le circuit. C'est ce qu'on dit à la radio à Giovinazzi. Et le voici Perez. Il est derrière Verstappen. Oui donc il a perdu 3 positions. Alors Verstappen va-t-il se rapprocher de la voiture d'Hamilton ? Pied du podium pour l'instant dans ce Grand Prix. On ira sans doute au bout. Avec ses pneus ultra tendres. Besoin de ravitailler je crois. D'ici le drapeau à Damier. Hamilton va-t-il pouvoir résister à Verstappen qui parvient à se rapprocher un peu plus de l'anglais à chaque virage. Pourtant Hamilton dispose du DRS derrière Vettel. En tête Giovinazzi. Toujours devant Ricciardo. C'est bien pour le pilote Ferrari. Regardez les deux voitures de tête. Ils se tiennent quasiment dans la même image sur nos écrans. Le soleil qui est tout doucement en train de rejoindre Sochi. On l'aperçoit tout doucement se faire sa place au-dessus du circuit. De quoi réchauffer évidemment les gommes. C'est vrai que la température fraîche peut peut-être aider aussi certaines équipes à conserver les pneumatiques plus longtemps. Ils ont pu adapter peut-être la température et la pression. Alors que devant Hamilton va doubler Vettel pour s'emparer de la troisième place de la course. C'est fait sans aucune difficulté pour le Britannique. Et Verstappen qui va à son tour tenter peut-être de déloger Vettel. C'est important pour le classement constructeur entre Red Bull et Ferrari. On rappelle dans ce Grand Prix toujours deux abandons. Ocon et Stroll qui sont allés se percuter au départ. Verstappen qui n'a pas l'air d'avoir vraiment souffert de l'accrochage. Bien au contraire la Red Bull tourne parfaitement. Et on est au cap de la mi-course dans ce Grand Prix de Russie. 14ème des 27 tours à couvrir. Une seconde de deux et deux dixièmes qui sauve pour l'instant Giovinazzi DRS de Ricciardo. Et 11 secondes pour Hamilton. Sauf safety car ça va être compliqué de voir le Britannique revenir. Vettel, Verstappen, Perez et Hülkenberg. C'est le classement de tête de ce Grand Prix de Russie dans le quartième passage. Le voici Giovinazzi. On voit ce qui se passe du côté d'Alonso. Et on nous confirme au niveau de la météo qu'il n'y a plus de pluie attendue cet après-midi. On va donc terminer ce Grand Prix sur une piste sèche. De quoi rassurer tous ceux qui ont baissé un petit peu l'appui de leur voiture au niveau du stand. Et attention parce que Giovinazzi qui a cédé la tête. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ricciardo qui est passé devant Giovinazzi. Peut-être une attaque de la part de l'Australien. On ne l'a pas vu alors qu'ici c'est Verstappen qui est passé devant Vettel. Ricciardo en tête. Peut-être une faute de la part de Giovinazzi. On va attaquer du côté de Giovinazzi pour récupérer cette tête de course. Alors que vous l'avez entendu, Nico Hülkenberg est arrêté dans le troisième partiel. Vettel repasse Verstappen à son tour. Est-ce que le Néerlandais va se laisser faire ? Ça m'étonnerait beaucoup. Roue contre roue. Et la Red Bull doit garder l'avantage pour empêcher Ferrari de nouveau de prendre des points face à l'équipe. au taureau et finalement le cheval aura gagné ce duel dans cette grande courbe du virage numéro 4. Maintenant on va aller rechercher Hamilton. Est-ce que Vettel va avoir les ressources nécessaires dans ses gommes pour aller rejoindre Hamilton ? Du coup Giovinazzi repasse en tête. Et Ricciardo à l'extérieur. Ricciardo à l'extérieur qui va tenter sa chance. Il aura le DRS dans quelques mètres. Le voici. Et attention, drapeau jaune, il ne peut pas doubler. Normalement Ricciardo, il y a drapeau jaune pour la voiture d'Hülkenberg qui est arrêtée. Vous le voyez sur le bord de la piste. Il faut évacuer cette Renault le plus vite possible. Drapeau vert maintenant, ils peuvent reprendre la bagarre. On va revoir ce qui s'est passé pour la voiture d'Hülkenberg. Est-ce un problème terminal, un problème de moteur ? On ralentit d'un coup. Là, il était derrière l'une des Sauber. On va voir passer Bottas. Problème pour la Renault. Et tout le monde gagne une place. Ce qui veut dire que je crois que Stoffel Vendor entre dans les points devant Sainz. Vous voyez, Sainz qui double son équipier, c'est toujours très difficile à voir. C'est vrai que la piste est assez masquée sur ce coin-là. Et finalement, voulant rentrer peut-être d'abord, Hülkenberg a fini par ranger sa monoplace avec des soucis. On va écouter. Il a tout simplement perdu le moteur. Rien de plus. Et il va aller garer la voiture sur le côté de la piste. Je crois qu'on lui avait demandé de ramener la voiture. Et finalement, il a préféré stopper Giovinazzi face à Riccardo. Riccardo reprend la tête. Gros duel depuis quelques tours. Que le soleil fait désormais partie prenante du cadre de ce Grand Prix de Russie. Gros duel là pour la victoire. 9,4 secondes entre les deux Ferrari. C'est le duel peut-être de la saison qui se dessine. Ferrari face à Red Bull. Riccardo qui doit contenir Giovinazzi. Ils ont tous les deux des pneus identiques. Chaussés au même moment. Donc cet acquis sera le plus sage avec ses gommes pour l'amener le plus loin possible. Très beau passage de Riccardo sur ces images. On n'est pas loin du tout des voitures. Giovinazzi qui semble avoir quelques difficultés. Également des difficultés pour la deuxième Ferrari. Vettel qui doit contenir Verstappen qui l'avait doublé. Il a su reprendre l'avantage dans la ligne droite des stands. Mais pour combien de temps Vettel sera devant ? Cinq secondes pour Hamilton. C'est vrai que si ça continue à se battre devant. On rappelle qu'Hamilton avait onze secondes de retard tout à l'heure. Depuis la piste asséché. Il est déjà plus de la moitié de cet écart parti en fumée. On va rester avec Verstappen en caméra embarquée je pense pour l'attaque dans la ligne droite. On doit bien sortir. Il est mieux sorti Vettel. Il y a moins d'une seconde entre les deux voitures. On va donc obtenir le DRS du côté de Verstappen. Il va l'activer maintenant. Est-ce que la Red Bull va pouvoir se mettre à la hauteur de la Ferrari ? Il plonge à l'intérieur. Verstappen. Il bloque ses roues. Ils se sont touchés. Et finalement Vettel à l'intérieur va pouvoir résister. Verstappen poussé vers l'extérieur de la piste. Il y a beaucoup de débris. Il y a peu d'eau encore peut-être à cet endroit. Superbe mano-a-mano entre les deux voitures. Et il insiste. Verstappen. Deuxième blocage de roues. Ils se sont accrochés. Et ça va permettre à la Force India de revenir. Beaucoup de tentes perdues dans ce duel. Perez de nouveau au contact de ces deux monoplaces. Avec même la Sauber qui est revenue juste derrière. Hamilton n'en demandait pas tant pour avoir ses rétroviseurs clairs. Et donc la 4, 5, 6, 7ème place sont désormais regroupées en 3 secondes à peine. Magnifique. Un stade bien avancé de ce Grand Prix de Russie. Vettel va-t-il subir les assauts de la Force India ? On est avec Perez. Non, Vettel qui va chercher Verstappen au freinage. Magnifique. Seconde 8, Riccardo qui commence à prendre l'avantage sur Giovinazzi. qui est peut-être en train d'aller gagner ce Grand Prix l'Australien. Alors Perez qui est sous la menace de la Sauber qui va se déporter à l'extérieur. Non. Belle défense du Mexicain. Leclerc n'a rien pu faire sur ce virage. Alors on nous remontre une image. Il y a une Renault. Hop ! Il y a un problème là pour... Ce doit être... Oui, Kévin Mack-Dusseine. Et encore une place de gagné pour Van Dorn. Et oui, on va s'arrêter. On écoute. On écoute. Rien du tout à l'accélération pour Mack-Dusseine. Oh, il ne s'est pas passé loin pour Stoffel. Il va donc récupérer de nouveau un point. Et on va s'arrêter pour Mack-Dusseine. Rien d'assister. Nouveau pilote à mettre pied à terre dans ce Grand Prix. Quatrième abandon de ce Grand Prix de Russie. Retour aux images du live avec Grosjean. Qui est désormais le seul représentant de l'équipe américaine. Déjà bien en difficulté avec peu de points au classement. As qui est huitième. Devant Torosso, ça tombe bien. Pierre Gasly. Le français qu'on a brièvement vu à l'image. On va parler évidemment de la gestion du déploiement de l'ERS et du DRS chez Ferrari. Retour avec Gasly. Très bonne run pour aller chercher Grosjean. Les deux français qui s'expliquent. Mais belle défense de la part de la monoplace américaine. On sert à la treizième place. Attention Ricardo qui a cédé du temps. Giovinazzi qui est revenu à une demi-seconde. Attention à Ricardo qui a reperdu du terrain. Giovinazzi qui a peut-être conservé ses gommes en vue d'attaquer un peu plus tard. Et cette période de fraîcheur dans les pneus de la Ferrari pourrait être maintenant. Ce serait bien qu'on ait de nouveau une bagarre entre les deux. Ça a duré quelques tours tout à l'heure. Mais ça s'est bien estompé depuis. Et Leclerc mine de paille touchée qui reste au contact pour marquer encore des gros points pour l'équipe Sauber. Évidemment ce serait difficile de voir Leclerc aller chercher la Ferrari. Par contre voir Vettel attaquer Perez et sans aucune difficulté prendre le dessus. Très impressionnante la vitesse de pointe de la Ferrari. On n'arrête pas d'en faire les éloges depuis quelques Grands Prix. C'est vrai que cette amélioration du moteur, cette phase B qui profite à Sauber et à Haas normalement est très bénéfique. Perez va-t-il aller et récupérer sa place face à Vettel ? Très très bonne sortie de la part du Mexicain à l'extérieur au freinage sous le regard attentif de Leclerc. Ça ne sera pas pour lui. Par contre le pilote Sauber a peut-être une opportunité de plonger au bout du freinage du quatrième virage. Ça va être très risqué et on ne prendra pas justement ce risque. Côté de Leclerc on l'a peut-être demandé aussi d'être patient. C'est vrai que derrière la voiture de Bottas n'est pas une véritable menace directe. On a presque oublié Valtteri Bottas dans ce Grand Prix. Il est pourtant bien là. On va aller chercher des points importants. Alors que du côté de Giovinazzi on tente de trouver une solution pour aller rechercher la tête du Grand Prix. Une seconde 4 dans le deuxième partiel. Le partiel le plus sinueux profite au moteur Honda de la Red Bull. Alors que la vitesse de pointe du premier secteur fait vraiment la différence avec la Ferrari qui revient très très fort en ligne droite. Et l'un dans l'autre et bien le gap entre les deux voitures ne bouge pas vraiment. Ricciardo qui est peut-être en phase d'aller gagner ce Grand Prix de Russie. De quoi lui remettre 7 points supplémentaires par rapport à Giovinazzi. Qui avait déjà volé la vedette lors du Grand Prix de Belgique en reprofitant une nouvelle fois d'une erreur de l'italien. Qui était parti en tête à queue en haut du région tout seul comme un grand. Et on précise à Giovinazzi qu'il faut effectivement ménager sa monture si on veut aller au bout de ce Grand Prix. Perez attaqué par la Sauber au bout de ce partiel. Et ça passe, ça passe évidemment pour Perez qui conserve le dessus. Charles Leclerc. Peut-être pas pour longtemps. La Sauber revient à la hauteur de la Force Inde et comme tout à l'heure le moteur Ferrari des merveilles. Bien sûr Bottas pourquoi pas opportuniste sur ce dépassement. Ce ne sera pas le cas toujours Perez mais on a donc le moteur Ferrari qui a encore fait des siennes face au moteur Mercedes. Là c'est 2-0 tout de même. La Sauber qui est passée en 6ème position. Vettel 5ème. Ça c'est un peu un coup de massue pour le principal adversaire de Giovinazzi au championnat. On espère évidemment que ce titre ne se jouera pas avant le dernier Grand Prix. Ce serait bien d'avoir une explication à Abu Dhabi mais on ne sait pas comment les choses vont se passer. On sait que Giovinazzi va vivre des Grand Prix qu'il n'aime pas. Déjà ce Grand Prix de Russie n'est pas son favori. Attention devant à Leclerc qui va chercher Vettel et Bottas qui passe Perez. Hop ! Aux chausses pieds tout de même et le Mexicain n'est pas décidé à laisser passer. Il en a un petit peu marre qu'on le prenne pour un punching ball depuis quelques minutes. Et du coup Perez n'aura pas trouvé la solution. Hop ! On s'est loupé et on se loupe aussi pour Perez. Et bien voilà. Et du coup on revient au statut d'avant avec toujours l'avantage du côté de la Ferrari sur la première Sauveur. La deuxième est d'ailleurs en bagarre avec Alonso depuis quelques tours maintenant. Ericsson qui tente de résister. Et on est dans les dernières boucles de ce Grand Prix de Russie. Perez toujours à la bagarre avec derrière lui maintenant... Non il n'est plus là Perez. Oh là non Perez il n'est plus du tout à la bagarre. Il a perdu du temps sur la Mercedes de Bottas. C'est plus entre Leclerc et Bottas que ça va se jouer. Et donc Leclerc sans aucun complexe il est allé chercher la Ferrari de Vettel. Ce qui va recommencer Leclerc. On lui a donné un petit coup de fil en disant Charles tu es bien gentil mais reste sagement derrière Vettel. Il joue le championnat. Oui je pense qu'on est en train de préparer la charge du côté de chez Giovinazzi. On a récupéré vous l'avez vu beaucoup d'énergie. On n'a pas attaqué beaucoup lors des derniers tours sur les pneumatiques. Je pense que les trois dernières boucles vont être un tonnerre du côté de la Ferrari. Ce serait pour notre plus grand plaisir si Giovinazzi parvenait à gagner ce Grand Prix de Russie. Pour l'instant c'est bien la voiture de Ricciardo qui garde les rênes. Et de nouveau Leclerc qui va se porter à l'extérieur sur Vettel. Et il va passer bien aidé par le DRS. Vettel qui chute sixième. Très intéressant pour lui ce Grand Prix au niveau du calcul de points. Ricciardo va en prendre 25. Giovinazzi plus que probablement 18. On va en ramener 8 à 10 pour Vettel qui n'a pas tiré de tout risque face à Bottas et à Pérez. Ricciardo le leader de ce Grand Prix de Russie. Toujours à l'image avec vous le voyez derrière la Ferrari qui ne dispose pas du DRS. 24ème des 27 tours de course. Le moteur Honda en parfait état. Bien conservé par Ricciardo. Qui fait partie des pilotes qui pourraient d'ailleurs obtenir une pénalité au Grand Prix du Japon. J'ai cru qu'on allait rentrer du côté de Giovinazzi. Mais on s'est légèrement écarté peut-être pour refroidir un peu la voiture. Il n'est jamais bon de suivre de trop près votre adversaire puisque la voiture prend de la température au niveau des freins, des pneus, du moteur. Alors Ricciardo Giovinazzi, l'écart où en est-on ? Moins d'une seconde puisqu'il y avait le DRS sur cette Ferrari. Alors on parlait d'Eriksson avec Alonso tout à l'heure. Les voici à l'image. Quas-tu perdu le quart du peloton dans ce Grand Prix de Russie ? Quatre abandons. Regardez Alonso qui est bien décidé à aller prendre le dessus sur la Sauber. Puisque s'il y a un abandon, c'est un point qui tombe dans l'Eskersen de McLaren. Qui peut compter d'ailleurs sur Stovo van Dorn pour l'instant. Il fait un travail formidable dans ce Grand Prix de Russie. Une fois qu'Alonso est en difficulté, bien sûr les poupiers sont là pour récupérer un petit peu ce qu'il se doit. On doit pour l'instant zéro point mais il y aurait bien les deux points de la neuvième place en vue pour Van Dorn. Retour sur Bottas avec Vettel et Perez. On aperçoit désormais la Renault dans le cadre. Celle de Sainz qui revient de très très loin. Sainz parti avant-dernier sur la grille qui est en mesure de ramener des points pour Renault. Et en l'abandon, Lulkenberg en lieu et place de la meilleure voiture. Et bien ça permet à Sainz de peut-être sauver un peu le week-end de la marque Los Angeles. DRS pour Bottas. Vettel va-t-il subir la loi du moteur Mercedes malgré ce qu'il peut tirer de son bloc ? Non, Bottas ne peut pas aller chercher Vettel pour l'instant. Il va falloir y aller parce qu'il reste très peu de tours dans ce Grand Prix de Russie. Peut-être même le dernier va être entamé d'ici quelques instants par la tête de ce Grand Prix de Russie. A savoir Riccardo qui dispose toujours de 9 dixièmes d'avance sur Giovinazzi. Et au niveau des chronos, Giovinazzi n'est pas en mesure de revenir plus que ça sur Riccardo. Donc plus que probablement, ce sera une victoire Red Bull aujourd'hui. Ça fera du bien à l'Australien au placement général. C'est honoré. Attention Vettel ! En l'état du côté de la tête de course, Giovinazzi aurait 235 points contre 206 pour Riccardo. 29 points d'écart entre les deux. Vettel semble avoir un petit key face à Bottas. On le voit depuis de l'hélicoptère. Ce qui est bien mieux. Allez, on va entamer bientôt la dernière boucle. Riccardo Giovinazzi. C'est les six derniers kilomètres de ce Grand Prix de Russie. Et sincèrement, la Red Bull, si elle gère parfaitement la grande ligne droite qui arrive, on a quasiment course gagnée parce que la Ferrari dans le secteur silueux est en difficulté. Et ensuite, il n'y aura plus de ligne droite. Ça passe très très bien pour la dernière fois devant nous. Et attention parce que Van Doorn aurait perdu une place. Van Doorn qui aurait bien perdu une position et peut-être même des points. Attention, on a vu la McLaren en difficulté sur nos écrans. Vous ne l'avez pas vu. On passe un peu en revue. Le peloton et on s'intéresse à ce qui se passe avec Perez et Vettel. C'est important pour le championnat du monde. Si Vettel perd encore des points... Et voilà, Giovinazzi qui n'a pas eu assez de marge pour aller chercher Ricardo. Ce qui veut dire que le pilote australien va se retrouver plus que probablement avec une belle avance. Voilà, Ricardo qui est tout seul. Il a abdiqué Giovinazzi. Il est passé en économie pour aller au bout de ce tour. Bien protégé par rapport à la troisième place qui est bien loin. Giovinazzi va tout simplement se laisser glisser. Voilà, il lâche complètement. Et donc, Ricardo, il lui reste un secteur pour aller chercher cette nouvelle victoire dans ce championnat du monde. Peut-être l'adversaire principal finalement par rapport à Vettel de Giovinazzi. Il titulariserait donc 206 points. Deux de plus que Vettel. Il va lui rester deux freinages pour aller simple. Oui, Giovinazzi qui glisse derrière. À mon avis, les pneus sont morts sur la Ferrari. Et ça va le faire. Victoire de Daniel Ricciardo qui remporte le Grand Prix de Russie. Drapeau à Damier ici à Sochi. C'est fait. Victoire pour Ricciardo. Deuxième place pour Giovinazzi. Satisfait de cette deuxième place chez Ferrari, mais la joie est de mise chez Red Bull où on a parfaitement géré cette nouvelle course. On le voit ici. Ricciardo qui monte sur sa monoplace, vainqueur de ce Grand Prix. Le podium pour Hamilton à la troisième place est aussi une chose importante puisque Mercedes se remet petit à petit d'une saison difficile. Difficile, ça fera du bien au moral des hommes de Toto Wolf. Et finalement, Vendorne, le point de la dixième place. Il peut être fier de l'avoir récupéré. Belle performance sur la piste. Vous êtes fier de votre résultat ? Encore un podium. Ça devient une habitude, on dirait. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Pourriez-vous nous indiquer ce qui s'est passé entre votre adversaire direct et vous aujourd'hui ? Vous avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas assez d'adhérence ? On peut se satisfaire d'un résultat correct chez Ferrari. Mais c'est surtout Ricciardo qui fait la bonne opération, reprenant 7 points au pilote italien au classement général. Derrière, la déception est pour Sébastien Vettel qui chute. L'équipier de Giovinazzi n'a pas su se défendre comme il fallait cet après-midi, malheureusement, dans des conditions dantesques. Même si le soleil est revenu sur Sochi, on découvre le classement pilote désormais avec Giovinazzi, qui n'est plus suivi par Vettel, mais bel et bien par Daniel Ricciardo. Une lutte Ferrari-Red Bull qui commence à se dessiner en cette fin de saison. Et c'est pour notre plus grand plaisir au classement constructeur. Absolument aucun changement, toujours la domination de la Scuderia Ferrari. Le podium, c'est en quelques secondes, avec évidemment le prochain arrêt qui sera au Japon. On ira à Suzuka où là aussi, on devrait avoir sans doute un Grand Prix plutôt technique. La joie des mécaniciens de l'équipe Red Bull et donc Ricciardo qui revient sur un Giovinazzi. La jeunesse face à l'expérience, c'est sans doute peut-être le duel de cette saison. Mercedes est out, c'est désormais terminé pour cette année. Qui sera l'arbitre Renault sans doute ? En tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour vivre le prochain Grand Prix. Rendez-vous au Japon et à Suzuka. À la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501